Salut tout le monde, c'est Benjamin 103O, on se retrouve encore une fois sur Metal Gear Solid 5, et oui, mais cette fois c'est pour une astuce qui vous permet d'avoir des ressources illimitées. Alors en l'occurrence pour moi ça sera pour le carburant, parce que j'essaie d'avoir une arme nucléaire, pour un trophée, donc oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis chasseur de trophées. Donc voilà, alors il vous faudra le Fulton, je ne sais pas trop comment ça se prononce, Trou de Vert, la toute dernière amélioration en fait. Il me semble que le schéma, on le débloque dans la mission secondaire 50, je ne suis plus très sûr, sinon je vous invite à regarder sur internet. Et il vous faudra pour cela lancer la mission principale numéro 12, où il faut sauver Emmerich. Donc je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, c'est très très simple. Alors bon, il n'y a que deux ennemis, vous allez voir, vous les tuez vite fait. Déjà celui-là, voilà, on l'endort. Celui-là, bon, on va le tuer, il nous gêne. Allez, hop, ça c'est fait. Bon, il y a une toute petite cinématique au début, mais après vous êtes directement dans le hangar, ne vous en faites pas. Alors regardez bien les ressources, voilà, ressources, à combien je suis ? Alors moi, le carburant, alors je suis à 18 000, 15 000 en quantité, ouais, en conteneur, on va dire 15 000. Et vous allez voir que ça marche très bien, parce que de 15 000, je vais passer, je crois, à 20 000 et quelques, si je fais le calcul. Alors il y en a de trois sortes, il y a le carburant, celui-là. Alors ça, c'est le futon de trou de verre, c'est un espèce de portail temporel, voilà. Il y a le minerai, il y a les diamants, ou je ne sais pas trop quoi. Il y a que trois containers, mais c'est des grosses sommes, on va dire. Genre le carburant, c'est 7 500. Alors après, il y a un document, vous montez là-haut, vous le lisez, bon, vous passez la cinématique, comme ça, ça sauvegarde. Et dès que la sauvegarde disparaît, vous faites option, et redémarrez la mission. Alors ça va vous relancer la petite cinématique, vous faites pavé tactile, enfoncé. Enfin, si vous êtes sur PS4, sur Xbox, je ne sais pas comment on fait, pour passer les cinématiques. Alors voilà. Hop, passez. Ça vous remet dans le hangar. Épisode 12, voilà, rejouer Destination Enfer, etc. Mais ça vaut vraiment le coup, franchement, je vous le dis, ça vaut vraiment le coup. Alors, vous retuez les deux gardes. Celui-là, on ne va pas se faire chier, lance-roquettes. Voilà, un petit salto. Alors, ouais, je vais vous montrer les ressources, à combien je suis passé, si ça a bien sauvegardé. Gestion de ressources. Et voilà. J'étais à 15 000 et quelques, et je suis passé à 22 000. Donc, vous voyez bien que ça sauvegarde. Donc, on refait. Et après, vous faites ça en boucle, etc. Alors, moi, comme je vous l'ai dit au début, je le fais pour une bombe nucléaire. Et ça va me prendre 75 000 de carburant. Ouais. Donc, je vous dis, c'est pour ça, cette astuce, je vais la faire beaucoup de fois. Donc, j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire, un j'aime et un pouce vert, voilà. Et on se retrouvera le 25 pour la vidéo bêta de Rainbow Six. Donc, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.